Tout d'abord, moi j'aime les hommes, j'aime les garçons. Entre nous, je kiffe les hommes. J'espère que ma maman ne regarde pas cette vidéo. Mamie, si tu commences à regarder la vidéo, s'il te plaît, ne regarde pas. Papa, je ne sais pas pour toi. Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Mon nom c'est Kira, la diva du 24 sur tous mes réseaux sociaux. Je fais cette vidéo là pour vous remercier d'un point de cas que nous sommes sur YouTube maintenant. Merci, merci, merci à tous, la Liz Family. Bisous, bisous. Général des hommes, moi j'aime les hommes. C'est entre nous que ce soit clair, je ne sais pas si y'a l'autre terme, je veux aimer les femmes. J'ai des amis femmes, j'ai des amis gays, j'ai des amis whatever. Mais je kiffe les hommes, je suis purement hétéro. Oui, je l'ai assez dit, vous avez compris. Bref, j'aime les hommes. Je le redis encore. S'il y a des garçons qui passent ici, je vous aime. Oui, comme je le disais encore une autre fois que la dernière. Je suis hétéro, je kiffe les garçons. Beaucoup, beaucoup, un petit peu trop beaucoup. Mon type de garçon, est-ce que j'ai un type ? Tout le monde juge que j'ai un type parce que mes croches ou bien les garçons que j'ai aimé, on dirait le film de la... J'ai oublié son nom, mais Lara Dianne a tous les garçons que j'ai aimé avant. Ils avaient les mêmes caractéristiques. Je suis quelqu'un d'assez têtu, d'assez direct, d'assez indépendant. Je ne suis pas dépendante. Mais je suis romantique. Alors, mes hommes, on classe les garçons que j'aime dans une seule catégorie parce qu'ils sont tous beaux. Ok, on fait semblant qu'ils sont des Cristiano Ronaldo. Pour moi, ils sont beaux parce que c'est en question d'amour ou bien de... Whatever, comme on l'appelle. On n'est pas objectif, vraiment. Je les trouve beaux, selon moi, mais ils sont clairs de peau. Oui, aujourd'hui, on m'a jugé que j'étais assez raciste parce que les garçons que j'aime sont clairs de peau. Non, ce n'est pas vrai. J'ai aimé des gens qui étaient noirs. Mais les gens que j'aimais à long terme, 2, 3, 4 ans aussi, je les revois et que je sens mon coeur battre. Ils sont plus clairs que moi. Mais ce n'est pas vraiment... Je ne cherche pas vraiment des garçons qui sont clairs. Je ne trouve pas que c'est dans mon type. Mais, en peu parenthèse, j'aime les garçons caramel. Ok, la, 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 la. Bref, je ne dis pas que je n'aime pas les beaux noirs. Entre nous, qui n'aiment pas un bon chocolat noir. Hein? Mais, les garçons pour qui j'ai craqué, pour qui j'ai dit oui ou autre, ils étaient de cette couleur-là. On ne va pas dire qu'ils étaient blancs. Non, je ne suis pas chantière avec blanc, cheveux bleus, yeux bleus, ou cheveux blancs, yeux bleus, non. Où est-ce que j'allais les trouver encore? Non, mon type d'homme est plutôt de cette couleur-là, plus gros que moi. Bien sûr, je fais 1m57. Si tu fais 1m55, on the way. Si tu fais 1m60, ok. Tu dois avoir au moins 2-3 cm de plus que moi, mon épaule doit faire ça. Et quand je t'embrasse, je dois un petit peu soulever mes pieds. Parce que j'adore ça, j'adore la sensation. Quand tu embrasses quelqu'un, bien, tu lui donnes un câlin, un leug, un croquet. Et que tu lui fais ça, tu... Je te sens, oh, wow, yo. C'est un homme qui te dit... Niveau look, je n'aime pas les gens qui en font trop, qui s'habillent avec beaucoup de bijoux, de bling bling. Me voir si j'arrive. Non, j'aime les gens qui sont assez classe. Jeans, chemise, pantalons-toiles, chemise, tennis. Quand c'est la situation, qu'ils s'habillent, qu'ils savent s'habiller pour telle situation ou pas. J'aime les garçons qui ont le style vestimentaire, qui ne sont pas tape à l'oeil, mais qui sont classeurs, qui sont simples. Sans trop de chichi ou de blabla. C'est comme ça que j'aime les garçons, pas les garçons. Je suis l'artiste bling bling blam 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 blam. Non, j'aime pas. Et après, qu'est-ce que j'aime encore? Intellectuellement, je veux que quelqu'un d'éduqué, qui save quand dire bonjour, quand s'asseoir, quand répondre, quand pas répondre. Qui a du caractère aussi. Mais on passe avant le caractère. Niveau éducation, la personne doit être éduquée. J'aime quelqu'un qui peut tenir une conversation. Des conversations banales, mais des conversations importantes aussi. J'aime ces gens-là qui ont un bagage intellectuel. Tu sais qu'ils ont été, qu'ils ont appris le théorème de Pythagore. Qu'ils savent compter, qu'ils savent parler français. Je veux ça. J'aime les garçons qui sont ici. Et niveau caractère, j'aime les garçons qui ne sont pas tout le temps. Qui ont un but dans leur vie. Qui ont du caractère. Qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Parce que moi-même, je suis quelqu'un d'indépendant. Je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un de fofolle dans ma tête. Je suis directe des fois. Mes mots vont plus vite que ma pensée. Il faut savoir me prendre au second degré aussi. Mais je ne veux pas d'une personne, si je lui dis, monte, il monte, descend, descend. Non, quand tu dois monter, vraiment, tu montes. Mais pas quand je te dis, monte, tu montes alors que tu veux descendre. Je ne veux pas diriger tout le temps. Je ne veux pas porter la culotte tout le temps. Je veux être égale avec toi. J'ai combattu pour ma liberté. Quand j'étais, je ne sais pas. Mais je ne veux pas de quelqu'un qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de précision, de décision, qui n'a pas ça chez lui. Je suis quelqu'un qui aime écouter les gens parler. J'aime écouter vos problèmes. Je peux vous donner des conseils. Dieu merci, je ne sais pas d'où je sors cette qualité, mais ça marche. Quand je donne des conseils, je peux donner de bons conseils. SOS. SOS qui ira être ouverte. Alors, balancez vos questions. Mais je veux aussi, parce que je suis une éponge. Lorsque je ramasse tous les problèmes des gens, arrive un moment, j'en peux plus. Je suis saturée. Alors, j'aurai besoin de quelqu'un qui peut voir quand j'ai un problème. Quand on me demande est-ce que je vais bien, je dis oui, ça va, mais tu vois que ça ne va pas. Tu dois répondre oui, je sais chérie, que tu ne vas pas bien. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, blablabla. Je veux savoir, je veux un garçon ainsi. C'est mon type d'homme. Et ce que je peux dire avant de finir la vidéo, je parle trop de mon type d'homme. C'est juste pour vous remercier. Je peux dire aussi que j'aime les garçons qui sont un peu romantiques. Parce que moi-même, je regarde beaucoup de films à l'eau de rose. Je lis beaucoup de livres. Alors, un garçon qui est romantique, ça fait craquer. Ça fait toujours craquer. Pas trop romantique aussi. Parce que je ne veux pas d'une chouchotte. Je ne veux pas jouer Titanic pour toi. Non, je trouve ces films-là bizarre. Je ne veux pas jouer Titanic. Mais je veux quelqu'un qui soit romantique. Qui m'aime. Qui montre que je suis sa copine. Que je montre que je suis sa copine. Mais je ne m'affiche pas tout le temps. Désolée. Je ne veux pas quelqu'un qui reste toujours sur son téléphone. Alors, je veux de quelqu'un qui soit compéhensif. Parce que je suis compéhensif pour toi aussi. Quand il le faut. Alors, voilà. Je pense que pour partir. Partir pour partir. C'est ce que je peux dire sur le type d'homme que j'aime. Alors, s'il y a des garçons qui se trouvent dans cette catégorie. Ou bien à 95%. N'oubliez pas de mettre votre nom, votre adresse. De me poster deux photos. Un message privé s'il vous plaît. Soit sur Instagram ou sur Snapchat. Une seule photo. On sait bien que ce n'est pas la vérité. Deux photos. Que ça passe soit photo. Sans les vêtements. La troisième photo. Tu passes vie en catégorie 2. Je te sélectionne. Je fais trop de merde. So, voilà. C'était tout pour la vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un pouceau à le haut. Commentez, partagez. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Goodbye. Et merci pour les 1.2. Je veux bien dire 2.1 une autre fois. Vous comprenez ? Deux minutes à abonner. Bye bye.